bonjour à tous bienvenue sur la chaîne manu system aujourd'hui je vous propose d'adapter un carburateur chinois parfaitement neuf qui n'est pas du tout le bon modèle approprié pour ça qui est une machine allemande et une vieille en plus à tout de suite sur manu system voilà notre machine du jour une belle solo 736 dont le carburateur est complètement vous pouvez voir par vous même destroy c'est même pas la peine de le passer à l'ultrason celui-là je sais qu'il est mort mais qu'il a de toute façon les portées sont niquées là pour le pas en passant ça va pas aller donc et on va adapter ça donc ces deux carburateurs sont de type c10 on va dire walbro les axes qui correspondent la section de passage est exactement la même en fait bien gaffe à ça la section de passage doit être pareil puisqu'il ya des carburateurs qui se ressemblent mais c'est beaucoup plus petit venturi à l'intérieur donc très important de regarder ça les axes et du 5 il n'y aura pas de problème donc on va démonter les axes récupérer les axes avec les papillons remettent tous ses axes sur ce carburateur bon lui les neuf donc membrane tout ça c'est neuf et puis il n'y a plus qu'à le remonter en place et ça devrait fonctionner donc allez c'est parti on attaque le travail vous allez voir c'est très dur à retirer la vis c'est parce que normalement elle est certi au bout pour celle là l'est elle est certi sur doula et coller donc ça va être très dur à retirer je vous conseille de prendre un bon temps de vis le papillon de starter là il ya un clip ce beau vous le verrez alors là c'est de l'horloge et les films qu'on fait mais ça va pouvoir sauver la machine commandé un carburateur spécial en allemagne qui va nous coûter une fortune sur les axes après vous pouvez démonter c'est très chiant enlever je ne vous cache pas le clips est sorti mon oxy sort tac vous faites bien parce qu'il y a des machines qui ont une bille ici avec un ressort donc faut mettre le doigt comme ça là tac et là vous avez votre bille avec le ressort offert voilà vous récupérez tout ça ça c'est la bille de verrouillage en position fermée du starter donc voilà qui est très pourri carburé maintenant on va récupérer l'axe du papillon ok on peut voir les restes de colle c'est montré à l'occita et là aussi et c'est sorti tac je vais récupérer que la pique a sauté alors j'ai cherché le ressort qu'a sauté mais je n'ai jamais retrouvé donc c'est pas grave on en remettra un autre après vous voyez ce qu'on a vu là il y avait une particularité j'avais oublié mais c'est que le pointeau est complètement soudé dans le corps donc ce carburé est complètement mort de toute façon l'aimant les petits membres de régule là doit être complètement sèche donc c'est foutu à la ben voilà maintenant qu'on a récupéré nos axes et puis je rappelle qu'on a récupéré les axes c'est pour pouvoir avoir les commandes d'origine de la machine uniquement pour ça sinon j'aurais pu l'adapter directement mais on se serait fichier pour rien là maintenant on a démonté le carburé neuf donc ce que je vous disais tout à l'heure vérifier la section de passage vous voyez celle ci est complètement identique c'est les mêmes corps de carburé on ressort fichier derrière et on va faire retirer le capot de la pompe à essence voilà tout neuf et là ça sort tout seul tac voilà et au niveau des corps c'est parfaitement identique c'est les mêmes membranes à l'intérieur ici c'est pareil vous allez voir enfin voilà c'est un carburé de débrou je vais vous le démonter quand même que vous puissiez regarder ça vous me direz pas en commentaire que c'est pas un truc qui va pas sont tous les carburés de ces petites machines sont à peu près similaires c'est juste deux sections de passage d'essence et verres différentes sur la capacité de la machine mais en gros ça s'adapte voilà ils sont identiques donc ça c'est pourri ça en d'autres côtés ça on récupérera tout à l'heure et maintenant il va falloir tout remettre dedans et bien entendu j'ai oublié comment ça se monte voilà notre carburateur est prêt à être remonté à part j'ai oublié de remettre ça aussi tac ça c'est ce qui permet de d'avoir une incrémentation sur la tige de starter et toutes les pièces en rame bien entendu bien rangé bien trier et voilà tac voilà j'ai deux choix soit j'ouvre et je fais sauter la bille soit je lui mets un coup de dramelle ou un petit trou là où je veux percer un petit trou juste simplement là je pense que je vais plutôt percer un trou ici là c'est le plus simple le joint c'est bon ça c'est bon accélérateur je vais faire ça en porte pièces ça sera plus joli et plus propre ok ok tout fonctionne donc tout est raccordé là on va lui mettre de l'essence et on voit ça marche voilà il n'y a plus qu'à essayer de faire des marais allez let's go hop le frein de chaîne toujours le frein de chaîne rien n'a plus c'est clair là elle est sur on donc ça doit partir un starter et voilà il n'y a plus qu'à faire les deux trois réglages et la tension 2 est sauvée et voilà après réglage que ça donne ça tourne un peu carré et voilà une tronçonneuse sauvée de la poubelle avec un carburant chinois voilà les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu un commentaire j'y réponds systématiquement et surtout abonnez-vous à la chaîne pour qu'elle grandisse ciao au sommet des systèmes